Alors, pour Sakura, la première chose qu'il faut faire, c'est chanter par chœur le nom des notes. Donc, le début de la vidéo sert à ça. Comme c'est un tempo très lent, la pulsation c'est ça. C'est difficile de le garder. Donc, ça c'est une noire. Noire, noire. Donc, on va penser deux croches. Deux croches. Il faut entendre toutes les croches pendant la pulsation. Je vais le faire en même temps. Et donc, tu t'entraînes à chanter simplement les notes. Un et deux et... C'est une noire. La, 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 la. Première étape, donc tu t'entends à chanter par chœur. Je vais en profiter pour remontrer les doigtés. Donc au début, on place le là et le si, on joue deux fois le là. Si on s'en va, on a largement le temps de revenir. Les deux mains font pareil. Moi, je ne fais qu'une main, mais la main gauche fait exactement pareil à l'étage en dessous. Ensuite, pour la si, do, si, la, on a les trois doigts sur la si, do. On va monter puis redescendre. Et ensuite, on préparera son pouce sur le si. La si, je remets. Si, et hop, je prends le pouce sur le si. Et après, je mets si, la, fa. Si, la, fa. Je remonte, donc j'ai mes trois doigts. Je redescends. Quand j'ai plus que le là qui reste, hop, je mets tout de suite le pouce sur le si. Et ensuite, il me reste à poser la fa. On vous en met les croches. Pour la suite, je rappelle que j'ai mis do, mais je ne mets pas pouce 2, mais pouce 3. Donc le deuxième doigt, il reste rentré au fond de la main. Je mets le 3 parce que j'aurais besoin de remettre mi, fa. Donc je vais jouer le mi. Et dès que j'ai joué mon mi, je reviens avec mi, fa. Mi, hop, mi, fa. Do, mi, et le mi. Fa, mi, qui revient. Je remontre ce passage-là. Pouce 3, mi, do. Je joue le mi. Et tout de suite, je ressors le mi et le fa en même temps. Il ne faut pas ressortir que le pouce et puis après l'autre. Voilà, j'ai joué le pouce. Les deux reviennent en même temps. Ça sera plus facile. Mi, je replace. Do. Je remets le mi. Fa, mi. Et là, hop, mi, do, si. Je place en même temps. Mi, do, si. Et tout le reste, tu connais. Petit exercice que tu peux t'entraîner à faire aussi, c'est les deux endroits où il y a des croches. Il y a le passage mi, do, si qu'on vient de faire. Donc tu secoules tes doigts et tu essaies de mettre mi, do, si bien ensemble. Tu secoules, tu vises bien ton pouce. Mi et hop, do, si. Et l'autre passage où on a deux croches, un petit peu avant, c'est si, la, fa. Et tu vois, l'écart n'est pas le même. Si, là, les notes sont côte à côte, je saute le sol et j'arrive sur le fa avec le 3. Hop, je regarde. Si, la, fa. Hop, si, la, fa. Je peux le refaire plusieurs fois. Pouf. Et puis après, je peux faire l'autre mi, do, si. Donc tu peux t'entraîner aussi à faire ce petit déplacement. Si, la, fa. Mi, do, si. Puisque les écarts ne sont pas tout à fait les mêmes. Et bien sûr, tu joues en entier, mains ensemble. Merci.